Alors, je termine donc la matinée très rapidement, ça sera des photos, donc ça va être pas très compliqué. Alors donc, Daniel Kalinowski, F4HYX, je suis donc dans le radio club F4KMJ, qui est le radio club du campus spatial de l'UPEC à Créteil. Et je vais vous parler du montage d'une parabole en bord d'aise. Alors, cette parabole Bandes, c'est une parabole qu'on a commandée chez la société Isis, Isis Space. Donc, le montage est prévu par deux ingénieurs de la société, donc ça dure environ 4-5 jours. Et le problème, c'est que ça doit être prêt au niveau du support. Donc, toute la difficulté est au niveau du support. Donc, j'ai fait appel. Donc, on monte ça sur une terrasse. On ne doit toucher à rien au niveau de l'université. Donc, j'ai fait appel à une société qui s'appelle Synopsys, qui est spécialisée dans le montage de grosses paraboles de réception de communication, qui peuvent faire plusieurs mètres. Et donc, là, du coup, on m'a proposé une solution qui est le roof palette. C'est une solution qui avait été, au départ, développée dans l'armée, qui permet d'avoir un support qui soit entièrement démontable. Donc, c'est un artisan qui a fabriqué des cadres en acier inoxydable, qui vont être boulonnés les uns aux autres, et qui va permettre de supporter toute la structure. Donc, là, ici, on est en cours de montage. Donc, on voit les cadres précédents. Donc, il va y avoir un boulonnage des cadres entre eux. Ici, un support en croix plein, sur lequel on va pouvoir fixer le mât principal de la parabole bandesse. Alors, tout ça, ça nous a été fileté pour que le montage soit plus facile. Donc, on voit, on est directement sur le gravier de la terrasse de l'université. Donc, là, ça commence déjà à être un peu plus avancé. Alors, le montage du roof palette, là, par la société, ça s'est fait en une journée. Alors, une fois que la structure de cadres a été montée, donc là, on en a deux ici, deux ici, deux ici, deux ici, on va rajouter, donc, des dalles en béton. Alors, c'est des dalles, donc, qui font 27 kg à l'unité. Et donc, on va avoir, au total, sur chaque partie, qui, en fait, ce sont des carrés, ça fait quatre carrés, 16 dalles béton, pour assurer la stabilité du système, puisque la parabole, qui fait 3 mètres, va avoir une certaine prise au vent. Et on doit, compte tenu du pointage, qui doit être très précis, je vous dirai ça tout à l'heure, avoir un système qui soit extrêmement stable. Et surtout, ne pas détériorer la structure du toit. Donc là, on a la structure vue-vue dessus, où on voit, donc, les 16 plaques de béton, avec la structure centrale, en croix. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est fourni par la société Isis, c'est le support. Ici, on a une surface qui est à peu près de l'ordre de 20 mètres carrés, presque. On a plus de 4 mètres par 4 mètres, sachant qu'Isis demandait 2,2 mètres par 2,2 mètres, avec une dalle béton, en fait. Et donc, la société, dans ses calculs, a préféré étaler pour avoir une plus grande sécurité. Donc là, la structure est terminée. Et donc là, on va pouvoir, donc, faire appel à la société Isis, qui va nous livrer la parabole. Donc là, la parabole a été livrée avec, donc, deux grosses caisses, avec un smirbork. Donc là, on a les deux ingénieurs qui commencent le montage, donc, du pied, de la parabole. On voit ici, donc là, c'est le responsable technique de l'UIT, qui a participé à toute la logistique, l'accueil, le montage, le déplacement des matériaux. Donc ça, c'est beaucoup de temps passé. Donc je le remercie, Patrick Klein. Et on voit ici la structure de motorisation, donc avec le réglage en azimuth et élévation. Donc au départ, donc la parabole est montée, donc qui a été livrée en éléments séparés. Donc c'est une parabole, donc, qui est grillagée, donc qui permet d'avoir, au vent, une faible résistance. Et puis, donc, cette parabole va être montée, donc, sur le support, qui est ici, là, en hauteur. Voilà. Donc là, la parabole a été montée sur le support, avec ici le contrepoids. Et puis il y a un des ingénieurs en train de monter, donc, le support de tête et la tête de réception. Donc on voit de l'autre côté, à nouveau, et on voit l'occupation de la parabole, qui est une parabole de 3 mètres. Alors ici, c'est les premiers essais moteurs. Pour voir, donc, si tout se passe bien, au niveau de la motorisation, la vitesse angulaire est très élevée. Elle est de 6 degrés par seconde. C'est énorme. Avec une précision de pointage de 0,2 degrés. Alors là, la parabole, donc, ensuite, il faut réaliser, donc, le final, c'est-à-dire toute la partie chemin de câble, donc, de la tête vers, ici, on voit un premier élément, donc, de récupération, et ensuite, une partie qu'on a été obligé de développer à l'université, donc, une protection de câble qui devait faire 10 centimètres de diamètre, parce que les connecteurs qui sont livrés par ESIS sont des connecteurs qui sont énormes, qui font à peu près, c'est des carrés qui font 8,5 centimètres dans la taille la plus importante. Et donc, on a eu des petits soucis avec ça. Le prestataire à qui on a demandé de faire le trou a fait un trou de 6 centimètres, et quand on a fait la vérification, il nous a dit qu'il n'y a pas besoin de faire un trou de 6 centimètres pour passer des câbles, et donc, on a été obligé de refaire faire le trou de 10 centimètres. Donc, contrainte avec l'université, les histoires d'amiante, etc., donc, tout ça, ça prend du temps. Donc là, on a quasiment terminé. Donc, on voit mieux sur cette photo la dimension de la parabole, qui est quand même assez conséquente, et donc la raison d'avoir un support qui soit bien stable. Voilà. Donc là, c'est terminé. Donc, on a bien ici, on voit bien les câbles qui repartent dans le fourreau et qui descendent dans la station-sol, qui est au quatrième étage du bâtiment. Voilà. C'est terminé. Alors, juste pour la... En termes de spécification, la parabole, une parabole de 3 mètres, un angle d'ouverture de 3 degrés, donc, ça donne effectivement la précision de pointage, d'où les moteurs qui ont une résolution de 0,2 degrés, et la nécessité d'avoir, donc, un tracking qui soit très performant, d'où des moteurs de très haute qualité. Voilà. Tout fonctionne, tout est opérationnel. Il y a... Donc, Moustapha est venu visiter avec Sébastien et Emmanuel, la station. Si vous souhaitez venir voir cette parabole et l'avoir fonctionné, il n'y a aucun souci, je suis disponible. et avec Moustapha, on a aussi donc discuté pour faire des essais de réception du futur satellite en Bandes avec cette parabole pour les essais. Voilà. Merci. Applaudissements Est-ce qu'il y a une question ? Pas de questions ? Bon. Merci. Alors, l'antenne coûte 67 000 euros hors taxe. Il faut rajouter 12 000 euros pour le montage Isis. Voilà. Donc ça, ça a été la mauvaise surprise parce qu'ils ne l'avaient pas dit au départ. Et puis après, le support, ça nous a coûté 12 000 euros. TTC, parce qu'en fait, il y a une fabrication, c'est du sur-mesure. Alors, le support, c'est la partie roof palette. Là, c'est le support. Donc 12 000 euros. Et puis après, la parabole, avec son installation, ça fait presque 100 000 euros quasiment net. Les contrepoids, vous faites quoi ? Pourquoi les contrepoids ? Je ne peux pas vous dire. Le total, ça doit faire... Oui, c'est bien équilibré. Je regarderai, j'ai la dote sur moi.